Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo d'une coiffure que vous m'avez demandé sur instagram il n'y a pas très très longtemps donc du coup j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui, pour faire cette coiffure vous aurez besoin d'un petit peigne et de petits élastiques comme ça mais arrête de regarder ici parce que je suis en train de regarder, d'écouter comme tu ne parles pas trop français ah et du coup vous aurez besoin de ces deux petits trucs ou si jamais vous avez les cheveux hyper fins vous pouvez prendre des élastiques comme ça vous savez les petits trucs pour les bébés donc du coup voilà pour faire cette coiffure vous prenez votre peigne et vous allez tout bon déjà il faut que vous ayez l'arrêt au milieu donc si vous n'avez pas l'arrêt au milieu moi je l'ai au milieu l'arrêt ben toi putain on ne peut pas la louper l'arrêt du cul toi par contre elle est de travers elle est en horizontal il faut avoir l'arrêt au milieu mais moi j'ai toujours l'arrêt au milieu donc du coup voilà et ensuite vous allez prendre une petite partie comme ça bon je me regarde dans le retour caméra parce que je n'ai pas de mémoire devant moi donc ça va être un peu galère et du coup vous allez prendre une petite partie comme ça bon vous n'avez pas besoin de peigne c'était juste manière d'introduire un peigne dans la vidéo pour faire plus professionnel vous allez la mettre sur le côté et vous allez venir attacher cette partie là maman on ne l'abuse pas on ne voit pas ma figure on t'en croit quelque chose commencez par tresser votre cheveux devant donc vous allez diviser votre petite mèche de devant comme ça en trois parties donc comme une tresse et vous allez commencer à tresser donc vous allez juste faire un aller-retour un aller-retour c'est et vous allez récupérer une mèche par ici à chaque fois donc du coup vous faites ça vous récupérez une mèche vous faites ça vous récupérez une mèche en fait c'est comme si vous faisiez une tresse comment on appelle ça ? une tresse africaine mais ça sera vraiment sur une partie de cheveux qui se situera au-dessus du crâne donc voilà vous faites ça vous récupérez une mèche je me suis lissé les cheveux pour faire une tresse j'ai aimé ça une fois que vous arrivez au bout que vous n'avez plus de cheveux et que ce n'est pas trop trop loin vous allez récupérer toute votre partie là et vous allez tout simplement attacher comme une petite queue et du coup vous prenez bon moi je vais prendre le petit élastique en plastique parce que sinon ça va être trop gros comme élastique et vous allez venir attacher ça comme une petite couette on fait le même procédé vous séparez un trois vous tournez deux fois environ et vous commencez à prendre vos mèches de derrière et vous allez voir ok et du coup une fois terminé voilà ce que ça doit donner à peu près et vous allez venir tout tout desserrer pour que ça fasse un peu un effet bombé sur la tête et vous venez toujours resserrer votre petite couette de derrière vous desserrer et vous resserrer votre petite couette vous faites pareil des deux côtés donc s'il ya un effet bossu c'est pas grave bien sûr et du coup voilà votre coiffure est terminée or dans la vidéo l'état que ça fait on dirait un cheval on ne dirait pas tuer cette vidéo est maintenant terminée donc on vous on vous a expliqué le mieux c'est de le faire sur les cheveux soit sale voilà le lac et ouais ça le vous avez fait des trucs après ou alors cranté gaufrer en fait vous avez le bon après pour acheter une petite soeur c'est vraiment le le goffreur c'est vraiment le goffre le goffreur avait les tout petit coffre ça s'appelle cranter les cheveux regardez sur google voilà et ça ça aide beaucoup pour faire les coiffures voilà si vous avez les cheveux si vous savez pas quoi faire c'est un indispensable ça dans vos trucs de coiffure la dent ouais moi moi ouais franchement si vous avez juste à crêper comme ça avec une brosse et ça va ça fait très très bien à faire c'est vrai non si ah si c'est pareil parce que quand tu crantes les cheveux ça va arriver oui mais même de les comme ça bon du coup voilà on s'en fiche des plus grands coiffures nous on est des coiffeurs de maison donc du coup j'espère que cette petite coiffure vous aura plu un jour j'aurai les cheveux sales ou quoi je vous ferai plus de coiffures comme ça parce que c'est vrai que en vrai avant j'en faisais souvent des petites coiffures comme ça je faisais des petits chignons et tout donc du coup je vous referai ça une autre fois mais c'était vraiment pour vous montrer cette cette coiffure et manière d'avoir une vidéo on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt parce qu'il y a dunia qui arrive bye bye elle arrive ça c'est elle arrive qu'elle dit allez bisous